... Bonjour à tous, un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'imagine spécialement pour Jean-Robin, la magie du lieu s'y prête. C'est un grand honneur pour nous, on a tous le cœur qui palpite. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, il y aura un petit débat entre nous. Ensuite il y aura la fameuse pause avec la boisson offerte, la crêpe légendaire de la salle sienne, et ensuite la fameuse épreuve de la salle question-réponse, si ça te va, parmi le public, je sais. Alors Jean, bienvenue à la maison. Je te remercie infiniment Marc et Émilie. Justement, si je puis faire une petite parenthèse préambulaire, je tiens à rendre un hommage sincère à nos hôtes, et voilà, ils savent pourquoi. Confidence pour confidence, je leur disais à tous les deux quand je suis arrivé que je considérais cette journée à la salle comme une bouffée d'air frais, d'oxygène, parce que je viens de Rennes-le-Château. Je me suis livré sensiblement à la même activité, mais dans un tout autre contexte, et donc la différence est abyssale. C'est pour moi une légitimation, une justification de cette prestation qui n'est pas du tout. Ce n'est pas mon exercice de prédilection, je n'ai pas de message à délivrer, mais je considère ça simplement comme un dialogue entre amis, et comme ça, ça me va très bien. Mais je regrette un petit peu cette posture, un petit peu, voilà, j'ai l'air professoral, enfin bon, ça ne me peut pas du tout, mais bon, je plaisante, voilà. Alors je laisse la parole à Marc et Émilie. Merci beaucoup Jean. Donc je disais, bienvenue de la part des vivants, et également des autres, notamment notre cher ami que tu peux voir, Jean de Rény, sans qui rien ne serait ici, bien sûr, et de bien d'autres, notamment notre ancien président décédé malheureusement l'an dernier. C'était une sacrée bataille, lutte pour reprendre la suite, mais finalement, on ne le regrette vraiment pas. Alors Jean, en fait, je vais te laisser dans les mains d'Émilie, on va commencer, et puis je pense qu'on va aller, on va se jeter dans le puits directement. Absolument. Merci. Tu me laisses entre de très bonnes mains, je ne suis pas à plaindre. Donc voilà, j'ai préparé tout simplement un petit questionnaire non exhaustif, juste pour permettre le dialogue avec toi, et puis voilà, au travers des questions, tu peux aller où tu veux, où bon te semble, et ensuite, donc après la pause, je pense qu'on laissera intervenir le public pour leurs propres questions, dialogues avec toi. C'est le but du jeu, hein, socialement. Donc je commence, donc à la fin du XXe siècle, on constatait la mort des idéologies, et puis en même temps, une véritable résurrection des mythes, et voilà, donc qu'en est-il au début du XXIe siècle ? Écoute, ce processus ne fait que croître et embellir, me semble-t-il, bon, on aurait pu se réjouir de la mort des idéologies, mais malheureusement, s'il s'est remplacé simplement par des... enfin, je parle de la fausse dramaturgie, de la scène politique, ces idéologies ont été remplacées par des affrontements d'ego, où la nature humaine, dans toute sa misère, n'avait même plus le prétexte, justement, des idéologies suddites, donc, c'est un mal pour un bien. En revanche, le... comment dire... la résurrection des mythes, là aussi, si je puis employer une expression aussi triviale, il me semble qu'il y a à boire et à manger, dans la mesure où les vrais mythes, effectivement, cohabitent avec leurs contrefaçons, leurs caricatures, leurs ombres portées, hein, c'est pas... c'est pas univoque, c'est pas... Donc, la situation est à la fois passionnante, mais il faut avoir une boussole, hein, pour se diriger au milieu de ce... comment dire... de cet univers chaotique, confus, où le pire voisine avec le meilleur, hein, et donc, bah écoute, Will, pour prolonger un petit peu ta question, tout ça nous amène inéluctablement à des considérations touchant à la fin d'un cycle d'humanité, hein, puisque c'est en qualité, bon, là, j'avance pas sous faux pavillon, hein, je suis de... comment dire... ma grille de lecture est traditionnaliste, hein, bon, essentiellement guénonienne, donc, ma perspective, bon, est pas du tout évolutionniste, elle est involutionniste, j'ose m'exprimer ainsi, hein, pour moi, bon, nous sommes à la toute fin d'un cycle, avec ce que ça implique, justement, comme chaos, comme confusion, comme... mais, 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 pour résumer ça, il y a un adage qui dit quand les portes de l'enfer s'ouvrent, les portes du ciel en font d'autant, donc, ça, ça, ça résume bien à mes yeux la situation, hein, mais, l'essentiel, encore une fois, c'est d'avoir un certain discernement, hein, et... parce que les pièges, les pièges sont innombrables, et, justement, pour revenir à ta résurrection des mythes, encore, il faut, comment dire, distinguer entre vrai et faux mythes, hein, tout... Je veux dire, c'est une époque d'extrême liberté, mais d'extrême danger aussi, comme le disait quelqu'un, bon, sur un plan purement littéraire, et encore, bon, il y aurait des bémols à mettre, mais, sommes dans une époque où on peut écrire n'importe quoi, même la vérité, hein, voilà, c'est... ça résume un petit peu cette... voilà. Alors, pour en revenir, justement, sur le discernement, euh, donc, on constate en Occident, en tout cas, euh, que nos contemporains sont souvent, euh, poussés par un irréductible et dangereux dualisme, qui consiste toujours à décrire l'histoire, euh, comme, euh, une scène truquée, livrée à des marionnettes, qui serait elle-même manipulée par un grand manipulateur, euh, tantôt juif, tantôt franc-maçon, ou tantôt les deux, ou tantôt jésuite, selon les époques. Et donc, euh, d'où ma question, euh, que devient ce mythe du complot à la lumière, justement, de la contre-initiation guénonienne ? Ben, écoute, oui, je suis ravi que tu évoques cette notion de contre-initiation parce que c'est à partir d'elle, euh, ou plutôt c'est elle qui nous permet de mettre, euh, véritablement en perspective, euh, cette théorie du complot qui est multiforme, hein, comme, comme le soulignait Guénon, voilà, ça, euh, comment dire, elle a connu des cibles diverses et variées, parfaitement contradictoires, alors, effectivement, les juifs, les francs-maçons, euh, le péril jaune, etc., etc., et en réalité, bon, alors, pour le dire très très vite, très simplement, euh, euh, comment dire, la sagesse populaire dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement, il y a deux, il y a deux travers dans lesquels il ne faudrait pas tomber, d'une part, euh, compte tenu, justement, du caractère manifestement, euh, comment dire, non pertinent, des cibles diverses, hein, qui sont énoncées, euh, ou dénoncées, plutôt, par les, par les conspirationnistes, euh, la tentation la plus, enfin, effectivement légitime serait de, 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 de balancer le bébé avec l'eau du bain et dire que non, la conspiration n'existe pas, le complot n'existe pas, mais, ça serait, ça serait très dommage, et, et finalement, je crois que c'est le, le but, euh, de tous les leurs, de toutes les fausses cibles, hein, qui sont, euh, proposées à la vindicte de nos contemporains, qui sont suffisamment lucides pour s'apercevoir que, bon, euh, tout de même, le monde est effectivement plus truqué qu'un décor de théâtre, comme le disait Guénon, mais, euh, dont il s'agit surtout de détourner la, euh, comment dire, de détourner la, 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 les, les recherches, euh, de les détourner de la véritable cible, véritable cible, pardon, pour leur proposer des, des cibles de substitution, hein, voilà, qui, qui nous entraînent dans des, dans des confusions à non plus finir. Donc, voilà, alors, à l'arrière-plan, si tu veux, de, de ce, de ce chaos, euh, qui n'est pas si chaotique que ça, qui est très, qui est très programmé. Alors, encore une fois, selon le gris de lecture que je cherche à imposer à personne, hein, je suis tout sauf un prosélite, donc je dis simplement, hein, je, je transmets simplement, euh, du moins mal que je peux, euh, euh, comment dire, un patrimoine, euh, à la fois immémorial, euh, qui a bénéficié avec Guénon d'un, d'un, d'un éclairage, d'une exceptionnelle qualité, hein, justement, à une période de l'histoire, hein, où, euh, les occidentaux et complètement perdus, la mémoire d'un passé, euh, bah, qui, euh, moi, me nourrit personnellement, hein, la, la, la tâche première de Guénon, tu vois, je, je commence à digresser, là, un petit peu, mais je reviens à ta, je reviens à ta question, euh, la, la tâche de Guénon était de remettre sous les yeux des occidentaux qui avaient complètement oublié ce passé qui était pourtant leur passé et qui était un patrimoine d'une richesse absolument, euh, inépuisable et qui nous offre une grille de, enfin, à mes yeux, la grille de lecture la plus pertinente pour décrypter le, le chaos actuel. Et dans cette grille de lecture, justement, puisque tu me, tu évoquais le problème du, du conspirationnisme, du complot, etc., euh, accompagnant, en quelque sorte, dans cette perspective d'involution et non pas d'évolution, hein, euh, en la, comment dire, en la découplant de, de toute, comment dire, de toute vision, trop, bon, exotérique, euh, comment dire, faisant intervenir à tout propos et hors de propos le diable, etc., 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 bon, euh, en visant, envisageons ça plutôt, euh, comme une espèce de, de, bah, d'équivalent de la force de la gravitation universelle, ben, c'est, 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 y a aussi peu de, 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 de connotations morales qui s'attachent à tout ça qu'il ne s'en attache à la chute des corps, hein, bon, l'involution de notre monde, c'est ça. Encore une fois, une petite parenthèse, excusez-moi, pour mettre tout ça en perspective, parce qu'on me dit « involution, involution », tout ça, je veux dire tout simplement de ce fameux patrimoine auquel je faisais allusion à l'instant. Et pour prendre deux exemples très précis, la tradition gréco-latine, Hésiode, les travaux et les jours, le vieil Hésiode, représentant de cette tradition, découpait l'histoire humaine en quatre âges. Je m'excuse de cette de réitérer ces vérités qui sont quand même bien connues. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, donc ça en dit suffisamment sur le sens de l'histoire. On allait du meilleur vers le pire. Pour les hindous, c'est exactement la même chose. Ils découpaient l'histoire humaine en quatre yugas. Et puis nous, nous sommes à la fin du pour les hindous, nous sommes à la fin du Kali Yuga, de l'âge sombre, de l'âge des conflits, ce qui n'est quand même pas mal vu pour des filles dans notre époque, pour des gens qui vivaient il y a des milliers d'années avant nous. Donc c'est cette vision, pour le dire en toute transparence, honnêteté, etc., sans me dissimuler. C'est cette vision d'histoire que je partage, donc involution et pas-évolution. Et pour accompagner en quelque sorte cette involution, non pas pour la provoquer, mais pour l'accompagner à l'échelle de l'humanité, il y a une force redoutable, une force de décomposition qui accélère l'entropie de notre système et que Guénon a baptisé la contre-initiation. Et pour un traditionnaliste, pour un Guénonien, au-delà de toutes ces cibles, de toutes ces leurres, de toutes ces fausses cibles qui ont été soumis à la vindicte des gens qui ne se satisfaisaient pas de la version officielle de l'histoire et qui ne se contentaient pas de... Par exemple, je caricature un petit peu, mais bon, j'ai l'impression parfois que le procès qui est fait aux conspirationnistes devrait les contraindre à se contenter pour avoir une vision saine de l'histoire actuelle, par exemple, du journal télévisé de TF1 tous les soirs. C'est quand même un peu court, si vous voulez. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord, il y a complot et complot. Et donc, le vrai complot à mes yeux, enfin, complot tel que je viens de vous le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la force qui provoque le déclin, mais qui l'accompagne, c'est cette fameuse contre-initiation guénonienne. Alors là, on passe à un petit peu de l'autre côté du miroir, et je m'en excuse auprès des gens de sens racis et un peu positivistes, mais encore une fois, considérez ça comme faisant partie de votre patrimoine culturel, que rien ne vous oblige à prendre à la lettre au premier degré, etc. Mais bon, c'est ainsi que nos ancêtres ont considéré le monde dans lequel il y avait, donc c'est toujours intéressant de le savoir, de s'y reporter. la contre-initiation telle que la conçoit guénon est née en Atlantide, le fameux continent englouti, et elle est née de la, puisque selon le l'âge populaire, le poisson pourrit par la tête, elle est née de la perversion et finalement de l'inversion de l'autorité sacerdotale atlante. Et pour entrer dans des détails techniques, mais enfin bon, un petit peu de pittoresque ne nuit pas, cette contre-initiation, c'est-à-dire que d'autres appelleraient, bon, la puissante étenebre, si vous voulez, cette communauté de mage noire qui accompagne notre déclin, qui croit le provoquer alors que finalement elle n'est que l'instrument d'une force cosmique absolument inéluctable, cette communauté se partageait jusqu'à présent en deux grands courants, alors il y avait le courant relevant de cette autorité sacerdotale atlante, de cette autorité spirituelle pervertie et inversée qui s'appelait Ocha, voilà, O2XA et l'autre courant qui était issu de, pour le dire, comment dire, pour faire court du pouvoir temporel lui aussi perverti, c'était la lignée de sept. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada